Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Dieu Lui-même, l'unique 8. Dieu est la source de vie pour toute chose 2. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité 3. Le son La troisième chose est le son C'est aussi une des choses qui doit se retrouver dans un environnement de vie normale pour les êtres humains Le son commença à exister au moment où Dieu créa tout Dieu s'en occupa correctement à ce moment-là C'est une chose très importante pour Dieu et pour la survie de l'humanité Si Dieu ne s'était pas occupé correctement du cas du son Cela aurait été un obstacle majeur à la survie de l'humanité C'est-à-dire que cela aurait eu un impact significatif sur le corps et la vie de l'homme Jusqu'au point où l'humanité n'aurait pu survivre dans un tel environnement Il peut aussi être dit que toutes choses vivantes ne peuvent survivre dans un tel environnement Donc, quelle est cette chose ? Il s'agit du son Dieu créa tout et tout vit dans les mains de Dieu Sous les yeux de Dieu, toute chose bouge et vive Dieu créa toute chose et l'existence de chacune a une valeur et une signification C'est-à-dire qu'il y a une raison d'être pour l'existence de chacune Cependant, parmi toutes choses créées par Dieu, chaque chose a une vie Comme elles sont toutes actives et mouvantes, elles vont tout naturellement produire des sons Par exemple, la terre tourne continuellement, le soleil tourne continuellement et la lune aussi tourne continuellement Des sons sont continuellement générés dans la vie et les mouvements de toutes choses Les choses sur terre se propagent, se développent et bougent continuellement Par exemple, la base des montagnes bouge et se déplace pendant que toute chose vivante dans les profondeurs des océans bouge et nage Ces choses vivantes, toutes choses sous les yeux de Dieu, sont toutes constamment, normalement et régulièrement en mouvement Alors qu'amène la propagation, le développement et le mouvement subreptice de ces choses ? Depuis sans son En plus de la terre, toutes sortes de planètes sont aussi en mouvement constant Et des choses et des organismes vivants sur ces planètes se propagent, croissent et sont aussi continuellement en mouvement C'est-à-dire que toutes choses, vivantes ou non, croissent constamment sous les yeux de Dieu Et quand toutes sortes de choses vivantes sont en mouvement, elles font aussi, en même temps, des sons Dieu s'est aussi occupé de ces sons Pourquoi ? Vous devriez le savoir, non ? Quand vous vous approchez d'un avion, qu'est-ce que le son rugissant de l'avion aura comme effet sur vous ? Nos oreilles seront assourdies Cela endommagera-t-il l'ouïe des gens ? Est-ce que leur cœur pourra le supporter ? Non Certains, qui ont un cœur plus faible, ne pourront pas le supporter Évidemment, même ceux qui ont un cœur plus fort ne pourront pas le supporter pour une période prolongée Ce qui veut dire que l'impact du son sur le corps humain, que ce soit sur les oreilles ou le cœur Est extrêmement signifiant pour chaque personne Et des sons trop forts pourront causer du mal aux gens Donc, après que Dieu eut créé toutes choses et qu'elles commencèrent à vivre normalement Évidemment, Dieu a aussi traité avec ces sons le son de toutes choses en mouvement, de manière appropriée C'est aussi l'une des considérations nécessaires de Dieu quand il a créé un environnement pour l'humanité Premièrement, la position de l'atmosphère au-dessus de la surface de la Terre éliminera et restreindra les sons Aussi, la quantité d'espace entre les terres, c'est-à-dire la dimension des espaces vides dans le sol Manipulera et influencera aussi le son Ensuite, il y a la confluence des différents environnements géographiques qui, eux aussi, affecteront le son Ce qui veut dire que Dieu utilise certaines façons pour éliminer certains sons Afin que les humains puissent survivre dans un environnement que leurs oreilles et leur cœur peuvent tolérer Autrement, les sons feront sérieusement obstacle à la survie de l'humanité Et causeront des problèmes importants à la vie C'est un grave problème C'est-à-dire que Dieu a été très particulier dans sa création des terres, de l'atmosphère et des divers types d'environnements géographiques La sagesse de Dieu est présente en tout cela La compréhension de l'humanité ne requiert pas trop de détails Elle a seulement besoin de savoir que l'action de Dieu est présente Maintenant, dites-moi Dieu a manipulé le son de façon très précise Il a fait ce travail pour conserver l'environnement de vie et la vie normale de l'humanité Est-ce que ce travail était nécessaire ? Oui Si ce travail était nécessaire, vu sous cet angle, alors peut-on dire que Dieu se soit servi de cette façon pour soutenir toute chose Dieu a fourni et a créé pour l'humanité un environnement si paisible Afin que le corps humanité puisse vivre normalement dans cet environnement Et que l'humanité puisse vivre et exister normalement sans interférence N'est-ce pas là une des façons par laquelle Dieu donne à l'humanité ? Oui Cette chose que Dieu a faite était-elle importante ? Oui C'était nécessaire Alors, comment l'appréciez-vous ? Même si vous ne pouvez ressentir que c'était l'action de Dieu Pas plus que vous ne savez comment il a procédé à ce moment-là Pouvez-vous quand même ressentir qu'il était nécessaire que Dieu l'accomplisse ? Pouvez-vous ressentir la sagesse ou le soin et la réflexion qu'il y a mis ? Oui Uniquement être capable de le ressentir est bien C'est suffisant Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites parmi toutes choses que les gens ne peuvent ressentir Et qui sont difficiles à voir pour eux Mon objectif, en le mentionnant ici, est simplement de vous fournir certaines informations Sur les actions de Dieu afin que vous puissiez le connaître Ces indices peuvent vous amener à mieux connaître et comprendre les actions de Dieu La quatrième chose est liée aux yeux des gens, c'est-à-dire la lumière C'est très important Quand tu vois une lumière éblouissante et que sa luminosité atteint une intensité trop élevée, tes yeux en seront aveuglés Après tout, les yeux humains sont charnels Ils ne sont pas immunisés contre les dommages Y a-t-il quelqu'un qui ose regarder le soleil directement ? Non Quelqu'un l'a-t-il essayé ? Quelqu'un peut le regarder avec des verres fumés, non ? Cela requiert l'utilisation d'accessoires Sans accessoires, les yeux nus de l'homme ne se risquent pas à regarder le soleil directement Les êtres humains n'ont pas cette capacité Dieu a créé le soleil pour apporter la lumière à l'humanité Il a aussi manipulé cette lumière Dieu n'a pas simplement laissé de côté le soleil après l'avoir créé Qui se soucie de ce que les yeux de l'homme ne puissent le supporter ? Dieu ne fait pas les choses comme cela Il fait les choses en douceur et considère chaque aspect Dieu a donné des yeux à l'humanité pour qu'elle voit Mais il a aussi établi une gamme de luminosité selon laquelle elle peut voir Cela ne fonctionnera pas s'il n'y a pas assez de lumière S'il fait si noir que les gens ne peuvent pas voir leurs mains devant eux Leurs yeux perdront leur fonction et deviendront inutiles Les yeux des gens ne pourront pas supporter les endroits trop éblouissants Et encore là, ils ne pourront rien voir Donc, dans l'environnement dans lequel l'humanité vit Dieu lui a donné la quantité de lumière appropriée aux yeux humains Cette lumière ne blessera ni n'endommagera les yeux des gens Ni ne fera perdre aux gens la fonction de leurs yeux Elle peut aussi assurer que les yeux des gens voient clairement tout ce qu'ils devraient voir C'est pourquoi Dieu a ajouté le nombre approprié de nuages autour du soleil et de la terre La densité de l'air est aussi à même de filtrer la lumière qui pourrait blesser les yeux humains ou leur peau C'est parallèle De plus, la couleur de la terre créée par Dieu reflète la lumière du soleil et tout type de lumière Et élimine la partie de la luminosité dans la lumière qui pourrait être inconfortable pour les yeux humains De cette façon, les gens n'ont pas à toujours porter des verres fumés très opaques Pour se promener à l'extérieur et mener leur vie Dans des conditions normales, les yeux humains peuvent voir les choses dans leur rayon de vision sans l'interférence de la lumière Pourvu que la lumière ne soit pas trop perçante ni trop obscure Si c'est trop obscur, les yeux des gens seront endommagés Et avant longtemps, ils ne fonctionneront plus Si c'est trop lumineux, les yeux des gens ne pourront pas le supporter Et leurs yeux seront inutilisables dans 30 à 40 ans ou dans 40 à 50 ans Autrement dit, la lumière est ajustée pour que les yeux humains voient Et les dommages que peut causer la lumière aux yeux humains ont été minimisés par Dieu de diverses manières Que la lumière apporte des avantages ou des désavantages aux yeux humains Elle suffit pour permettre aux yeux des gens de durer jusqu'à la fin de leur vie D'accord ? Oui Dieu n'a-t-il pas réfléchi à cela très précisément ? Mais quand Satan, le diable, fait quelque chose Il ne considère jamais cela Il ne se soucie nullement que quelque chose nuise aux gens Il a fait beaucoup de choses pour endommager l'environnement écologique Et les gens en ont maintenant vu quelque peu La lumière est trop lumineuse ou trop obscure Satan ne se soucie aucunement des sentiments humains Dieu a réalisé ces choses pour tous les aspects du corps humain La vision, l'ouïe, le goût, la respiration, les sentiments Pour maximiser l'adaptabilité de survie de l'humanité Afin qu'elle vive Qu'elle vive normalement Et qu'elle continue à vivre Un tel environnement de vie créé par Dieu Est l'environnement de vie le mieux adapté Et le plus avantageux pour la survie de l'humanité Certains peuvent penser que ce n'est pas beaucoup Et que c'est très ordinaire Les sons, la lumière et l'air Sont des choses avec lesquelles les gens sont nés Des choses dont ils peuvent profiter à partir du moment de leur naissance Mais ils doivent connaître Et comprendre la responsabilité de Dieu Dans leur jouissance de ces choses Peu importe que tu ressentes ou non le besoin de comprendre Ou de connaître ces choses Brièvement Quand Dieu créa ces choses Il a beaucoup réfléchi Il avait un plan Il avait certaines idées Il n'a pas placé l'humanité dans un tel environnement de vie Simplement, nonchalamment Ou sans aucune considération Vous pensez peut-être Que chacune des choses dont j'ai parlé N'est pas une grosse affaire Mais à mon avis Chaque chose que Dieu donne à l'humanité Est nécessaire à sa survie L'action de Dieu s'y retrouve 5 Le flux de l'air Quelle est la cinquième chose ? Cette chose est très liée à la vie de chaque être humain Et c'est aussi quelque chose sans laquelle le corps humain Ne peut survivre dans ce monde matériel Cette chose C'est le flux de l'air Le flux de l'air est quelque chose que probablement tous comprennent Donc, qu'est-ce que le flux de l'air ? Essayez de l'expliquer dans vos mots Le flux de l'air est la circulation de l'air Vous pourriez dire cela La circulation de l'air est appelée flux de l'air Y a-t-il d'autres explications ? Que veut dire flux de l'air ? Le flux de l'air est le vent que les yeux humains ne peuvent pas voir C'est aussi une façon pour le gaz de se déplacer C'est correct aussi Mais qu'est le flux de l'air dont nous parlons ici ? Vous comprendrez dès que je le dirai La Terre porte les montagnes, les océans et toutes choses alors qu'elles tournent Et quand elles tournent, il y a de la vitesse Même si tu ne peux ressentir aucune rotation Sa rotation est un fait Qu'apporte sa rotation ? Qu'arrive-t-il quand une personne court ? Y a-t-il du vent à tes oreilles quand tu cours ? Oui C'est ça Si du vent peut être généré quand tu cours Alors comment ne peut-il pas y avoir une force de vent quand la Terre tourne ? Quand la Terre tourne, toutes choses sont en mouvement Elle est en mouvement et elle tourne à une certaine vitesse Pendant que toutes choses sur Terre continuent à se propager et à croître Donc, se déplacer à une certaine vitesse Entraînera tout naturellement le flux de l'air Tel est le flux de l'air Est-ce que ce flux d'air affectera dans une certaine mesure le corps humain ? Oui Il l'affectera Si la Terre est remplie de plaine Quand la Terre et toutes choses tournent à une certaine vitesse Le corps humain fragile ne pourrait pas supporter la force du vent Taïwan et Hong Kong connaissent tous deux des typhons Ces typhons ne sont pas très puissants Mais quand ils frappent, les gens ne peuvent pas se tenir debout Et il leur est difficile de marcher à cause du vent Il est même difficile de faire un pas C'est une des façons par laquelle le flux de l'air peut affecter l'humanité Si la Terre est remplie de plaine Le flux d'air généré quand la Terre tourne N'est pas quelque chose que le corps humain peut supporter Ce serait excessivement difficile à faire Si c'est le cas, ce flux d'air ne ferait pas que nuire à l'humanité Il la détruirait Personne ne pourrait survivre dans un tel environnement C'est pourquoi Dieu utilise différents environnements géographiques Pour résoudre de tels flux d'air Pour affaiblir de tels flux d'air en changeant leur direction Leur vitesse et leur force par divers environnements C'est pourquoi les gens peuvent voir différents environnements géographiques Tels que les montagnes, les chaînes de montagne Les plaines, les collines, les bassins, les vallées, les plateaux et les rivières Dieu utilise ces différents environnements géographiques Pour changer la vitesse d'un flux d'air Sa direction et sa force Utilisant une telle approche pour réduire ou amener le vent à une vitesse Une direction et une force appropriée De façon à ce que les humains puissent avoir un environnement de vie normal Faire quelque chose de ce genre semble difficile à l'humain Mais cela est simple pour Dieu Car il observe toute chose Pour lui, créer un environnement avec un flux d'air adapté pour l'humanité Est trop simple, trop facile Donc, dans un tel environnement créé par Dieu Chaque chose parmi toutes choses est essentielle Son existence a une valeur et est nécessaire Cependant, Satan et l'humanité corrompue N'ont pas une telle philosophie Il continue à détruire et à exploiter Rêvant vainement de transformer les montagnes en plaines De combler les canyons Et de construire des gratte-ciels sur des terrains plats Pour créer des jungles de ciment C'est l'espoir de Dieu que l'humanité puisse vivre heureuse Croître heureuse Et passer chaque jour heureuse Dans l'environnement le plus adéquat qu'il a préparé pour elle C'est pour cela que Dieu n'a jamais été négligent Dans sa façon de traiter avec l'environnement de vie de l'humanité De la température à l'air Du son à la lumière Dieu a conçu des plans et des arrangements complexes Pour que l'environnement de vie et le corps de l'humain Ne soient pas sujets à l'interférence des conditions naturelles Et pour que plutôt L'humanité puisse vivre et se multiplier normalement Vivre avec toute chose normalement Dans une coexistence harmonieuse Tout cela est donné par Dieu A toute chose et à l'humanité Peux-tu voir Par la façon dont il a traité Avec ses cinq conditions de base pour la survie humaine Que Dieu soutient l'humanité ? Oui C'est-à-dire que Dieu A créé les cinq conditions fondamentales Pour la survie humaine En même temps Dieu gère et contrôle ces choses Et même maintenant Après que les êtres humains ont existé Depuis des milliers d'années Dieu modifie continuellement leur environnement de vie Leur donnant le meilleur Et le plus approprié des environnements de vie Pour que leur vie puisse être normale Jusqu'à quand cela sera-t-il maintenu ? En d'autres mots Pour combien de temps Dieu va-t-il fournir un tel environnement ? Jusqu'au moment Où il aura complété son œuvre de gestion Alors Dieu changera l'environnement de vie de l'humanité Ce pourrait être de la même façon Ou par d'autres façons Mais ce que les gens doivent vraiment savoir maintenant C'est que Dieu subvient continuellement Aux besoins de l'humanité En gérant l'environnement de vie de l'humanité En préservant, protégeant et soutenant L'environnement de vie de l'humanité C'est à cause d'un tel environnement Que les élus de Dieu peuvent vivre normalement comme cela Et accepter le salut, le châtiment et le jugement de Dieu Toute chose continue d'exister Grâce à la domination de Dieu Alors que toute l'humanité continue à croître Grâce à ce que Dieu lui fournit Est-ce que le segment sur lequel je viens de communiquer Vous a apporté de nouvelles pensées ? Sentez-vous la plus grande différence entre Dieu et l'humanité ? Qui est le maître de toute chose ? Est-ce l'homme ? Non Savez-vous quelle est la différence entre la manière de Dieu Et la manière des humains de traiter avec toute chose ? Dieu domine et arrange toute chose Alors que l'homme en profite ? Êtes-vous d'accord avec ces mots ? Oui La plus grande différence entre Dieu et l'humanité Est que Dieu domine et soutient toute chose Dieu est la source de tout Et l'homme profite de toute chose Alors que Dieu les soutient C'est-à-dire que l'homme profite de toute chose Quand il accepte la vie que Dieu apporte à toute chose L'humanité profite des fruits de la création de toute chose par Dieu Alors que Dieu est le maître D'accord ? Donc, du point de vue de toute chose Quelle est la différence entre Dieu et l'humanité ? Dieu peut voir clairement le modèle de croissance de toute chose Et il contrôle et domine le modèle de croissance de toute chose Toutes choses sont sous les yeux de Dieu à l'intérieur de sa portée d'inspection L'humanité peut-elle voir toute chose ? Non Ce que voit l'humanité est limité Tu ne peux pas appeler cela toute chose Ce n'est que ce qu'elle voit devant ses yeux Si tu escalades cette montagne Ce que tu vois, c'est cette montagne Tu ne peux pas voir ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne Si tu vas à la plage Tu peux voir ce côté de l'océan Mais tu ne sais pas de quoi allère l'autre côté Si tu arrives à cette forêt Tu peux voir les plantes devant toi et autour de toi Mais tu ne peux pas voir ce qu'il y a plus loin Les humains ne peuvent pas voir les endroits plus élevés, éloignés et profonds Tout ce qu'ils peuvent voir C'est ce qui se trouve devant leurs yeux et dans leur champ de vision Même si les humains connaissent le cycle des quatre saisons dans une année Et le modèle de croissance de toute chose Ils ne peuvent pas gérer et dominer toute chose D'un autre côté Dieu voit toute chose comme il verrait une machine qu'il a lui-même construite Il connaîtrait très bien chaque composante Ses principes, ses modèles et sa raison d'être Dieu connaît tout cela simplement et clairement Par conséquent Dieu est Dieu Et l'homme est l'homme Même si l'homme continue à faire des recherches sur la science et les lois de toute chose Ce n'est toujours qu'à l'intérieur de certaines limites Alors que Dieu contrôle tout Pour l'homme, c'est l'infini Si l'homme fait une recherche sur quelque chose de petit que Dieu a fait Il pourrait passer sa vie entière à chercher sans parvenir à aucun véritable résultat C'est pourquoi, si tu utilises la connaissance et ce que tu as appris pour étudier Dieu Tu ne seras jamais capable de le connaître ou de le comprendre Mais si tu utilises la voie de la vérité et de la recherche de Dieu Et si tu considères Dieu à partir de la perspective d'apprendre à connaître Dieu Alors un jour, tu admettras que les actions et la sagesse de Dieu sont partout Et tu sauras aussi pourquoi Dieu est appelé le maître de toute chose Et est la source de vie pour toute chose Le plus tu auras de ce type de connaissances Le mieux tu comprendras pourquoi Dieu est appelé le maître de toute chose Toutes choses, toi inclus, reçoivent constamment le soutien continuel de Dieu Tu seras aussi en mesure de ressentir que, dans ce monde et dans cette humanité Il n'y a personne à part Dieu qui puisse avoir une telle puissance et une telle essence pour dominer, gérer et soutenir l'existence de toute chose Quand tu parviendras à une telle compréhension Tu admettras véritablement que Dieu est ton Dieu Quand tu atteins ce point Tu as véritablement accepté Dieu Et tu l'acceptes comme ton Dieu et ton maître Quand tu auras une telle compréhension Et que ta vie arrivera à un tel point Dieu ne t'éprouvera pas Et ne te jugera pas Pas plus qu'il ne te fera d'autres demandes Parce que tu comprends Dieu Tu connais son cœur Et tu as sincèrement accepté Dieu en ton cœur C'est une raison importante pour communiquer sur la domination et la gestion de toute chose C'est pour donner plus de connaissance et de compréhension aux gens Pas seulement pour que tu admettes Mais pour te donner une connaissance et une compréhension pratique des actions de Dieu C'est pour donner plus de connaissance et de compréhension aux gens C'est pour donner plus de connaissance et de compréhension aux gens